Yo ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul Shein, mais vraiment petit. Principalement dédié pour bébés, voilà. Je tiens déjà à le dire de base. Je vais juste vous montrer les deux, deux, je crois qu'il y a juste deux trucs que j'ai pris hors bébé. Et c'est vraiment deux, trois petites choses, c'est rien de bien ouf. Donc déjà premièrement j'ai pris un lot comme ça de chouchou qui est donc pour ma belle-fille. Parce qu'elle adore les chouchous. Et moi j'en avais déjà pris pour moi mais il y a très longtemps. Et elle en voulait pour elle parce que moi j'avais pris des couleurs en fonction de moi. Moi j'avais pas de rose, des couleurs un peu trop flash. Et donc je lui avais dit et je lui avais promis que quand je commanderais sur Shein, je lui en prendrais. Donc voilà, c'est chose faite, je lui ai pris donc un lot. Il y en a dix à l'intérieur je crois. Donc je suis désolée pour le bruit, j'aurais dû enlever. Hop, donc il se présente. Comme ça, c'est des petits chouchous, c'est pas les tout gros. Je lui ai pris les petits pour la simple et bonne raison qu'elle a voulu aller chez le coiffeur pour se couper les cheveux. Donc elle est passée d'une longueur, elle avait quand même une bonne longueur au milieu du dos, à un carré comme moi. Voilà, elle voulait impérativement un carré comme moi. Donc ça a été pendant plus d'un mois où elle voulait aller chez le coiffeur. Donc moi je ne peux pas prendre cette décision, ça revient à son papa et à sa maman du coup. Donc bon, un peu compliqué quoi. Pour finir, elle a eu ce qu'elle voulait donc du coup j'ai préféré lui prendre des plus petits parce que je me suis dit il est tout gros, ça va servir à rien. Et voilà, donc au moins elle aura quand même des chouchous et au moins il y a toute une panoplie. Donc elle est contente. Moi je me suis pris par contre un gros chouchou parce qu'en fait j'en ai des petits comme ça, des moyens. Mais je n'ai pas le tout gros. Et j'ai pris comme ça, voilà, pour tester, pour voir quand je fais un gros, une grosse crotte comme j'appelle. Soit en bas ou un peu plus haute. Je voulais vraiment un gros chouchou qui prenne vraiment tout mon cheveu. Parce qu'en fait j'ai beaucoup de cheveux et j'ai quand même un léger dégradé dedans que je fais volontairement pour donner un effet un peu de mouvement. Et il n'y a rien à faire. Le fait d'avoir un léger mouvement, des fois il y a des petits cheveux qui stitchent dans tous les sens. Donc je me suis dit peut-être que j'aurais plus facile avec ça à voir. J'ai vraiment pris un motif basique. Et je dois dire que, écoutez, il m'a l'air plutôt pas mal. Donc voilà. Concernant mes cheveux, je vous fais un petit update. Donc on est à un peu plus d'un mois où je suis redevenue brune. Donc forcément la couleur a dégorgé, comme vous pouvez le voir. Au niveau de là où j'avais tout mon blond. Alors en caméra, ça ne donne pas encore vraiment la même chose. Moi je le vois, en tout cas à la lumière du jour. Qu'au niveau de ma racine, j'ai la racine qui est assez foncée et les longueurs beaucoup plus claires. Je suis un peu entre deux pour ceux qui m'ont suivi sur Insta. D'ailleurs, tout est en barre d'infos, soit dit en passant. J'ai eu à un moment donné envie de refaire, donc toujours dans les châtains, donc dans les marrons. Mais avec un beau reflet un peu rouge à cajou. Vous voyez ce que je veux dire ? Plus à cajou que rouge. Enfin, ça n'est pas loin, vous allez me dire. Mais puis après, je me suis dit, ouais, je connais comment ça va en fait quand on veut enlever ce reflet-là. Ce n'est pas chose aisée quand même. En sachant que je n'ai toujours pas changé l'idée que vers l'été, je me referai un petit balayage. Alors je ne pense pas que j'irai sur du re-blond comme j'ai été. Juste un effet balayage pour donner une bonne mine. Donc forcément, c'est du blond le balayage. Donc rouge, blond, ça ne fait pas bon ménage. Je sais de quoi je parle, parce que je suis quand même une ancienne coiffeuse. Et j'ai quand même fait beaucoup de choses dans mes cheveux. Donc je sais quand même que mes cheveux ne vont pas coopérer. Donc ça ne sert à rien de tenter le diable. Mais par contre, j'ai quand même envie de refaire une couleur. Toujours dans le marron, ça ne change pas. Mais alors avoir un reflet plutôt un peu chocolat, si je puis dire ça comme ça. Ce n'est pas vraiment chocolat, mais j'ai envie d'un beau reflet en fait. C'est vraiment le reflet qui me dérange. Parce que là, au niveau des longueurs et plus des poids, je trouve que c'est terne. Voilà, c'est normal. La couleur a dégorgé. Malgré que je lave mes cheveux qu'une fois par semaine, la couleur fait sa vie, je vais dire d'une certaine manière. Puis je fais des soins, beaucoup de soins. Je fais des bains d'huile. Le bain d'huile, c'est très bon pour le cheveu. Mais quand on a des couleurs, ça a tendance un peu à dégorger plus rapidement. Surtout l'huile de coco, j'ai déjà pu le remarquer. En tout cas, sur mes cheveux à moi, je ne dis pas pour les autres. Mais moi, j'ai déjà remarqué que l'huile de coco a tendance à me faire dégorger un petit peu plus rapidement. Je m'en fous, ce n'est pas le problème. C'est juste que ça me dérange un peu. Donc je ne sais pas. Je suis en pleine réflexion pour le moment. Et vu que je ne sais pas, je ne fais pas. Voilà, ça c'est ma devise. Quand tu n'es pas sûre à 100%, tu ne fais rien. Voilà. Et voilà. Et sinon, au niveau de la longueur, écoutez, pour le moment, je laisse pousser. Alors, il n'est pas dit qu'arrivée en été, je recoupe comme j'avais coupé l'année dernière. Je ne sais pas. Franchement, je n'en ai aucune idée. Pour le moment, la longueur ne me pose pas de problème. Voilà. Je n'ai pas de soucis avec ça. Bref. Sujet clôturé. On s'est un peu dispersé. Mais une fois que je commence à parler, on ne m'arrête plus. Bref. Alors, je vous ai montré le chouchou. Ensuite, je pense que c'est tout. On est vraiment après sur bébé. Ah non. Autant pour moi. On va rester sur cheveux. Tiens. Je me suis pris une lubie. Comme ça. Pendant la commande. Je me suis dit, tiens. Ça fait des années quand même. Enfin, oui. Oui, bien. Quatre ans, je pense. Pas loin en tout cas. Que j'ai une coupe courte. Donc, soit une coupe comme ça. Ou un petit peu plus long. Ou alors, quand je coupe vraiment au niveau de la mâchoire. Qu'est-ce que ça ferait de re-avoir, entre guillemets. Vous voyez la connerie arrivée. Un peu de longueur. Est-ce que je supporterais vraiment la longueur. En sachant que je connais mes cheveux. Ma nature de cheveux naturel. J'ai beaucoup de cheveux. J'ai les cheveux ondulés, bouclés. J'ai beaucoup de masse. En fait, là c'est parce que voilà. Ils sont travaillés. J'ai fait un brushing. Mais quand je les laisse naturellement. Pour ceux qui me suivent depuis des années. Ils savent que j'ai une touffasse. Voilà. Je ne suis pas pauvre en cheveux. Donc, je me suis dit. Tiens, ça referait quoi en fait. De revoir vraiment des cheveux longs. Je vais dire pas au niveau de la masse. Mais longs. Donc, je me suis commandé. Mon homme a rigolé. Une pince en fait. Que vous vous accrochez. Quand vous faites une queue ou un chignon. Peu importe. Et alors, ça vous donne une petite longueur. Alors, je n'ai pas pris une énorme longueur. Qui va jusqu'à un ras du cul. Je n'ai pas envie d'être réponse. S'il vous plaît. Et puis bon. Ne connaissant pas la qualité de cheveux sur chine. Une fille, j'ai pas envie de mettre des milliers de cents non plus. Par contre, c'était venu franchement très bien. Donc, un petit paquet comme ça. J'ai déjà enlevé le petit filet. Par contre, je pense que je me suis un peu gourée au niveau de la couleur. Parce que, c'est pas évident. Je pense que je l'ai pris un peu trop clair. Je sais pas. C'est vrai que c'est pas facile. Je sais pas. Enfin bref. Donc, ça se présente comme ça. Vous avez donc la pince qui est là. Et voilà la longueur. Je vais essayer de vous la mettre. Voilà. Comme ça. Donc, j'ai pas pris une grosse longueur. J'ai pris un effet un peu wavy. On va dire. Parce que je voulais pas quelque chose de lisse. Écoutez. Au toucher, c'est doux. Maintenant, voilà. Ça reste du synthétique. C'est pas non plus un truc de ouf. Par contre, je vais dire. Pour du synthétique. Ça brille pas. Enfin, vous voyez. Il n'y a pas ce côté faux. Comme on pourrait voir. Donc, écoutez. A voir. A tester. Je testerai ça. Voir un peu ce que ça me vaut. En fait. De remettre une longueur. En fait. Donc, quand je referai mon petit. Ma queue ou quoi. Je vais tester. Alors, à l'intérieur. Je sais pas si vous voulez vraiment bien voir. Voilà comment. Attendez. Hop. Comment ça se présente. Donc, vous avez la pince. Et alors, vous avez l'espèce de petit truc ici. Là. Donc, voilà. C'est une pince avec trois dents de chaque côté. Écoutez. A voir. On verra. Je me suis pris un petit kiff. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Enfin, de toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Pour ceux qui s'intéressent. Donc, voilà. Je me suis fait un petit plaisir vite fait comme ça. Pour rire. Et je pense que c'est tout. Le reste, c'est pour bébé. Oui. La seule chose qui n'est pas pour bébé, qui est pour moi. Mais qui reste dans le secteur maternité. C'est que je me suis pris un soutien à gorge d'allaitement. Alors. Je ne sais pas si je vais allaiter ou pas. Parce que, ben voilà. Je ne peux pas le savoir d'avance. Mais je me suis dit. Je vais quand même en acheter un. Alors. Dans les magasins. Spécialement pour la périculture. La périculture. Je vais parler. C'est quand même pas donné. Nous sommes bien d'accord. Même en termes de vêtements, etc. Et je ne voulais pas mettre non plus des milliers d'essants. Parce que je me suis dit. Ouais. Ok. Je vais prendre un bon. Et ça se trouve. Ben. Je ne vais peut-être pas l'utiliser. Et j'aurai un peu le seum. Donc je me suis dit. Je vais commander sur Chine. Ma foi. Je n'ai jamais été déçue pour le moment. Donc. On verra bien. Et ben. Je dois vous avouer. Que. Je ne suis absolument pas déçue. Alors. Ce n'est pas le soutien gorge à dentelle. On n'est pas là. Pour faire le tapis rouge. Pas du tout. Mais. Je trouve qu'il est très bien. Et il est très confortable. Parce que forcément. J'en ai essayé. Pour voir. Alors. J'ai pris couleur. Cher. Donc. Comme ceci. Il se présente. Voilà. Vous avez une petite ouverture. Donc. Devant. Comme vous pouvez le voir. Et vous avez les ouvertures. Sur la lanière. Qui est donc ici. Alors. Ben. Quand vous le portez. En fait. Vous avez juste à. Hop. Soulever un petit peu. Et à déclipser. Et puis. Ben. Vous avez le. Tête à l'air. Voilà. Donc. Soit. Vous laissez comme ça. Ou alors. Vous. Oh. Vous pouvez. Enlever la pression ici. Je n'arrive plus à parler. J'ai buggé. Pardon. De toute façon. C'est à vous de voir. Donc. Les lanières se présentent comme ça. Vous pouvez donc. Resserrer. Desserrer. Et en fait. Le contour. Est une matière. Comment je pourrais dire. C'est une matière. Ben. Déjà. Qui est assez extensible. Donc. C'est cool. Mais qui est une matière douce. Agréable. Pas quelque chose qui va vous étriquer. Parce que ça. C'était vraiment ma hantise. Moi. Avoir une brassière. Ou un soutien-gorge comme ça. Qui me rend tout. Non. Je ne peux pas. Donc. Derrière. Ça se présente comme ça. Alors. C'est très large. Bien sûr. Moi. Je l'ai pris en taille XL. Je l'ai fait exprès. J'ai vraiment pris la taille la plus grande. Parce que. Ben. Déjà. C'est la première fois que je prends des soutiens-gorge. Sur. Chine. Ben. D'allaisement. Donc. Je ne connaissais pas. Donc. J'ai vraiment regardé les commentaires. Il y avait des commentaires négatifs. Positifs. C'était un peu. Aléatoire. Donc. Je me suis dit. Bon. Allez. Prends un. Tu verras bien. De toute façon. Et. Franchement. J'en suis contente. Alors. L'intérieur. De la poche. Il se présente comme ça. Donc. C'est vraiment très doux. Alors. C'est légèrement. Reboué. Encore. C'est. Je ne peux pas dire que. C'est pas push-up. Pas du tout. On est loin du push-up. Mais. Vous avez. En fait. Un effet un peu. Comment je pourrais dire. Un petit coussin. En fait. Mais vraiment. Léger. En fait. Au niveau d'ici. D'ailleurs. Je pense que vous le voyez. Peut-être. Mais vraiment. Un petit coussinet. En fait. Qui est vraiment moelleux. Je ne sais pas comment décrire. Mais. Qui est très agréable. Je dois dire. Donc. Écoutez. Franchement. Agréablement surprise. Et. Ben voilà. On verra bien. Donc. Je n'en ai qu'un. C'est fait exprès. Comme je vous ai expliqué. Donc. On verra. Si. J'allais être. Et que Mère Nature. Me le permet. Parce que oui. C'est un choix personnel. De vouloir allaiter. Je ne veux pas de départ. Dans les commentaires. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Je tiens déjà. A le dire de base. Donc voilà. Si. Si. Ça se passe bien. Ben. Je recommanderais. Par contre. Je crois que chez ce vendeur là. Ben. Il n'y a que cette couleur là. C'est dommage. C'est dommage. Qu'il n'y a pas. Je vais dire. Par exemple. En noir. En blanc. Voilà. Les couleurs basiques. Ce serait. Ce serait cool. Mais bon. A voir. Si je ne peux pas commander. Sur un autre. Ensuite. Par quoi. On va commencer. Ah. Ben. J'ai pris. En fait. Des petits accessoires. Pour la poussette. Par contre. J'aurais dû enlever les plastiques. Désolée. Ça va faire mal aux oreilles. Hop. Donc. Quand je dis accessoires. Ben. Oui. C'est bon. C'est un peu. J'ai pris un peu de tout. En fait. J'ai pris ceci. Vous allez me dire. Vous avez goinsin. Alors. Bon. Déjà. Vous avez. Donc. Le. Le socle. En fait. Pour passer. Au niveau. De la. De la barre. En fait. De la poussette. Et en fait. Vous mettez. Donc. Ceci. Donc. En fait. C'est. Bon. Là. Je ne vais pas le faire. Mais. Vous le mettez. Donc. Ici. Et en fait. C'est pour poser. Soit le biberon. Ou soit votre boisson. À vous. En fait. Comme ça. Vous n'avez pas besoin de chercher. Et commencer à fouiller. Comme ça. J'ai trouvé ça plutôt pratique. Alors. Nous sommes bien d'accord. Que c'est un gadget. Je ne sais absolument pas. Si ça va vraiment tenir. Si ça va être efficace. Mais je me suis dit. Bon. À tester. Donc. J'ai pris ceci. Je me suis dit. Bon. Ça peut être pas mal. Ensuite. J'ai pris. Deux lanières. Comme ceci. Alors. Ce sont des lanières. Que vous clipsez de nouveau. Au niveau de la barre. Et. Ça vous sert. À maintenir. Le sac. Allongé. Éventuellement. Ou autre sac. Par exemple. Vous avez un petit sac. De course. Et. Vous ne voulez pas. En fait. Le porter. Parce que. Bon. Voilà. Vous êtes occupé. Vous pouvez. En fait. Le clipser. Ici. Et. Le mettre. Même. Votre poussette. Ça se voit. En par deux. Écoutez. Je me suis dit. Pourquoi pas. Donc. J'ai pris ça. Et. Ensuite. J'ai pris ceci. Alors. Ce sont. Deux. Passes. Qui sont. Quand même. Relativement. Bien. Grosses. En fait. Ça sert. Principalement. Soit. En été. Quand le soleil. Sera là. Ou. Même. Quand il va se mettre. À pleuvoir. Éventuellement. Et. Que vous n'avez pas. Pour protéger. Bébé. Parce que. Voilà. Dans la précipitation. Vous ne l'avez pas appris. Pardon. Un rototo. Comment. Vous ne l'avez pas appris. Ben. En fait. Ça vous sert. À mettre. Vite. Une petite couverture. Ben. Sur. Le devant. De la poussette. Et pour ne pas. Que la couverture. Se fasse la malle. Sur un coup de vent. Ben. En fait. Ce sont. Deux petites passes. Que vous clippez. En fait. Au niveau. Ben. De la poussette. En elle-même. Et j'ai trouvé ça. Plutôt pratique. Je me suis dit. Ben. Ça peut être bien. Ou même. Quand. Je ne sais pas. Moi. Vous êtes. À un petit événement. Ou quoi. Et que. Ben. Bébé. Fait sa sieste. Et que la lumière. Le gêne. Ou quoi. Ben. Hop. Vous mettez une petite couverture. Bon. Évidemment. Vous n'étouffez pas. Ça va de soi. Mais vous mettez une petite couverture. Vraiment. Pour le mettre. Vraiment. Dans le noir. Je vais dire. Entre guillemets. Et vous clipsez ça. Si vous voulez. Vraiment. Une petite sécurité supplémentaire. Ça se met. Sur la poussette. Mais aussi. Sur le maxi cosy. Si jamais. Vous prenez maxi cosy. Hop. Vous clipsez. Voilà. J'ai trouvé ça. Plutôt pratique. Donc. A voir. A tester. On verra bien. Ce que ça vaut. C'est tout. En termes. D'accessoires. Pour la poussette. Ensuite. J'ai pris. Un petit body. Qui était déjà. Dans mon panier. Depuis un petit moment. Et là. J'ai fini. Par le prendre. Petit body. Vraiment. Basique. Donc. Comme ceci. Où il est marqué. Baby. 2023. Voilà. Donc. Couleur. Cher. Vous aviez vraiment. De toutes les couleurs. Moi. J'ai pris. Couleur. Cher. Basique. Voilà. Donc. Ça se présente. Comme ça. Vous avez. Tous les petits boutons là. Et tous les boutons. Tout le contour. En fait. Au niveau. De l'entrejambe. Et je trouvais ça. Vraiment. Très mignon. Alors. C'est la taille. De 1 à 3 mois. Et vous aviez. Donc. Le petit bonnet. Qui va avec. Avec des petites oreilles. J'ai trouvé ça. Trop. Trop. Mignon. Ensuite. J'ai donc pris. Parce que. Croyez le ou non. Avec mon homme. On s'est rendu compte. Oui. On avait quand même. Pas mal. Au niveau de la liste. Donc. De la maternité. Je précise. Sauf. Que. On n'avait pas pensé. A. Au retour. En fait. Si. On a sa tenue. De sortie. Mais. On n'avait pas. De. De veste. En fait. Enfin. Oui. Une veste. Une doudoune. Enfin. Voilà. Eux. Ils n'appellent pas ça. Une veste. Ils appellent ça. Une combi. On s'est rendu compte. Qu'on n'en avait pas. Voilà. Je me suis dit. Il serait peut-être temps. Parce que. Là. A l'heure où je vous parle. Nous sommes. Le 21 mars. Donc. Jour du printemps. Dans. Moins de 5 semaines. La pépette sera là. Donc. Il était peut-être temps. De voir quoi. Donc. Je me suis vite. Rabattue. De base. En fait. C'était pour ça. Sur Chine. Bien sûr. J'ai commandé autre chose. Donc. J'en ai pris deux. Par acquis de conscience. Donc. J'en ai pris un. Qui est donc. De une taille de A. A 3 mois. Donc. Ça se présente. Comme ceci. Alors. Forcément. Je l'ai déboutonné. Parce que je voulais voir un peu. Comment c'était à l'intérieur. Déjà. C'est une matière. Toute douce. Mais quand je vous dis toute douce. C'est vraiment. La matière que j'adore. Toute pilou pilou là. Donc. Hop. Ça se présente. Comme ça. Donc. Vous avez un petit arc-en-ciel. Là. Sur le côté. Et voilà. À quoi. Ça ressemble. Donc. Vous avez de nouveau. Tous les petits boutons. Donc. Du dessus. Jusqu'en dessous. Donc. Ça ne prend pas les pieds. Donc. Il faudra penser. Ben. Voilà. À mettre des. Des. Bonnes chaussettes. Comment ce que je veux dire. Éventuellement. Des petites chaussures. Enfin. Des petites chaussons. Pas chaussures chaussures. Mais des petits chaussons. Pour dire. De lui mettre vraiment. Les petits pieds au chaud. Donc. Ça se présente comme ça. Il y a. La petite bonnette. Et. Franchement. Magnifique. C'est tellement d'une douceur. Enfin. Je ne sais pas si vous pouvez voir la matière. Mais regardez-moi ça. Oh. Mon dieu. J'aime trop. J'ai pris ça. Et j'ai pris un autre. Qui est magnifique aussi. La couleur. Alors. Un peu plus grand. Celui-là. Donc. Lui. C'est de 3 à 6 mois. Mais. Bon. Je me suis dit. Voilà. On verra bien. Donc. Il est comme ça. J'aime trop. Alors. C'est beaucoup plus grand. Nous sommes bien d'accord. Mais la couleur. J'aime trop. Regardez-moi ça. Donc. Ici. Par contre. On est sur. Des boutons. Je ne sais pas si vous allez voir. Comme ceci. Donc. Rien à voir. Ce ne sont absolument pas. Des pressions. C'est ce que. Hop. On doit. Enlever. Du trou. Donc. Pareil. Vous avez l'effet bonnet. Et alors. Ce que j'ai beaucoup aimé. C'est que vous aviez. Deux petites poches. En fait. Ici devant. Enfin. J'ai trouvé ça trop kiki. Donc. Voilà. C'est vraiment d'une douceur. Hors pair. Je n'ai pas les mots. C'est vraiment extrêmement doux. Donc. Et pareil. Vous n'avez pas. Le pied qui est renfermé. Donc. Il faut penser à ça. Mais. Franchement. Je dois dire que je ne m'étais jamais attardée. Sur Chine. Ben. Au rayon enfant. Ou bébé. Ben. Oui. Forcément. Et je suis agréablement surprise. Par les prix. Déjà. Les matières. Franchement. Tout ce que j'ai commandé. Jusqu'à présent. Il n'y a pas eu un seul flop. Mais vraiment. Je suis agréablement surprise. Maintenant. Bien évidemment. À voir. Sur du long terme. Sur l'usure. Mais là. D'entrée de jeu. Franchement. J'ai rien à dire. Je suis contente. Et ensuite. Pour terminer. J'ai pris un organisateur. Ben. Pour elle. Déjà. Et pour nous. Nous faciliter la vie. Parce que. Ici. Nous sommes. Donc. Dans ma chambre à coucher. La chambre de la petite. Sera donc. En haut. Avec sa soeur. Parce qu'elles ont. Chacune leur chambre. Mais. Vous vous doutez bien. Que. Les premiers mois. Elle va dormir dans notre chambre. Donc. J'ai le cododo. Et. Je m'étais dit. Pour ne pas toujours devoir. Ben. Monter. Descends. Etc. Pour faciliter un peu. Je vais prendre un petit organisateur. Un petit. Il est pas si petit. Au final. Donc. Il se présente comme ça. Donc. A mon avis. Vous l'avez certainement déjà vu. Donc. Vous avez en fait. Des poches. Tout le long. Voilà. Ici. Tout le long. Comme ça. Et donc. A l'intérieur. Ça se présente. Comme ceci. Voilà. Je crois qu'il était au prix de 10 euros. Et en fait. Vous le maintenez. Avec. Ben. Les lanières. Et franchement. Je trouve ça. Vraiment. Très pratique. Enfin. Moi. Je trouve en tout cas. Parce que je me dis. Que voilà. On peut mettre. Les couches. Les produits. Enfin. Voilà. Et. Je le mets directement. Dans la chambre. Comme ça. Pour la nuit. Ou même. Pendant la journée. Si on est en bas. Ou quoi que ce soit. Ben. C'est quand même plus pratique. De prendre ça. Que de commencer. A avoir les bras. Tout chargés. Enfin. Donc. Voilà. Je me suis dit. Pourquoi pas. Je vais en recommander un deuxième. Pour chez ma maman. Comme ça. Elle en aura un aussi. Quand. Ben. Voilà. Quand. Elle aura la petite. Ou quoi. Je trouve que c'est plus pratique. Donc. Voilà. Donc. C'était mon petit haul. Chine. Spécial. Un peu. Ma bébé. Voilà. Alors. Ça a duré un peu plus de temps. Parce qu'on a un blin blin thé. Voilà. N'oubliez pas que je vous mets. Donc. Les liens en barre d'infos. Si les liens n'y sont pas. C'est que. Ben. Le lien. N'est plus disponible. Donc. Je ne vois pas l'intérêt de vous le mettre. C'est un peu. Un peu bête. Mais sinon. Au pire des cas. C'est très facile à chercher. Enfin. C'est pas. C'est pas non plus. Des références de ouf. Donc. Voilà. N'hésitez pas non plus. A me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. De toute manière. Les gars. Vous le savez. Et sur ce. Je vous fais des très gros bisous. Ciao.